portret coco chanel coco chanel ce nom est connu dans le monde entier gabrielle chanel dite coco est née le 19 août 1883 elle a révolutionné l'industrie de la mode mais qui est elle vraiment elle connaît une enfance difficile elle est élevée dans un orphelinat après le décès de sa mère à l'âge de 12 ans c'est là qu'elle apprend à coudre la vie austère et rigoureuse à l'abbaye laisse une empreinte durable sur son style des couleurs neutres comme le noir le blanc et le beige à l'âge de 24 ans gabrielle fait ses débuts sur scène elle chante la chanson qui qu'a vu coco sur le trocadéro les officiers la surnoment alors coco très vite elle rencontre un homme d'affaires anglais arthur capelle surnommé boy il sera l'amour de sa vie au début de sa carrière coco chanel travaille comme modiste à paris créant des chapeaux pour les femmes élégantes de la ville en 1910 elle ouvre sa première boutique de mode proposant des vêtements simples et élégant qui sont révolutionnaires pour l'époque coco chanel transforme la silhouette des femmes elle raccourcit les robes dévoile les chevilles libère la taille et jette les corsets Chanel est la première couturière à lancer ses propres parfums depuis 1921 numéro 5 connaît une célébrité mondiale Chanel aime aussi les bijoux et en 1932 elle crée sa première collection de haute joaillerie après la seconde guerre mondiale le tailleur de tweed complété par une blouse de soie des chaussures bicolores et un sac matelassé à chaînes dorées composent le nouveau style Chanel qui deviendra un classique souvent copié le quiz quel est le vrai nom de coco chanel ? Marielle chanel Gabrielle chanel Ariel chanel Gabrielle chanel Coco chanel passe une partie de son enfance dans un orphelinat dans un pensionnat chez sa tante dans un orphelinat dans un orphelinat d'où vient son surnom ? de son père des officiers des enfants des officiers des officiers qu'elles sont ces couleurs préférées ? Le beige, le blanc et le gris, le bleu, le beige et le noir, le blanc, le noir et le beige. Le blanc, le noir et le beige. Quel accessoire crée-t-elle au début de sa carrière ? La chaussure, le chapeau, le sac, le chapeau. Une de ses créations vestimentaires intemporelles. La jupe en laine, le pantalon en soie, le tailleur en tweed. Le tailleur en tweed. If you would like more content like this, make sure to like the video and subscribe to my YouTube channel. Merci à tous et à bientôt ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !